Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je continue le traité de l'horizon et de la méditation de Saint-Pierre-de-Cantara. Elle est rendue au jour 7, c'est-à-dire dimanche. On va parler de la méditation sur les bienfaits de Dieu. Donc, commençons avec un signe de croix. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce jour, vous méditerez sur les bienfaits de Dieu, pour lui en rendre grâce et pour vous embrasser d'amour envers celui qui vous a comblé de tant de biens. Quoique ces bienfaits soient innombrables, néanmoins, il en est cinq principaux qui pourront être, d'une manière plus particulière, l'objet de votre méditation. Les voici, la création, la conservation, la rédemption, la vocation de chacun, enfin, les bienfaits particuliers et cachés. Et d'abord, quand, au bienfaits de la création, considérez attentivement ce que vous étiez avant d'être tirés du néant. Ce que Dieu fit pour vous et ce qu'il vous donna avant aucun mérite de votre part. Ce corps avec ses membres et ses sens, cet âme si excellente avec ses trois nobles facultés, l'entendement, la mémoire et la volonté. C'est un pur don qui leur fait à votre néant et qui vous emmène à la vie, car il est la vie. Et remarquez bien que vous donnez une âme de cette nature qui ressemble à Dieu, c'était en même temps vous donner toute chose. Car il n'y a aucune perfection dans quelque créature que ce soit. Seul Dieu est bon que l'homme ou la femme ne la possède à sa manière. Par où l'on voit qu'en nous, d'autant seulement de cet âme immortel, Dieu, d'un seul coup, nous donner le monde entier en appannage. Quant au bienfait de la conservation, considérez combien votre être tout entier dépend de la providence divine, car sans lui, rien n'existe. Comment vous ne pourriez ni vivre un instant, ni faire un pas, si Dieu n'intervenait pas et n'était pas là? Alors, embrassant d'un regard toutes les choses de ce monde, admirez comment, dans sa bonté, Dieu les créa pour votre service, la mer, la terre, les oiseaux, les poissons, les animaux, les plantes et jusqu'aux anges du ciel pour nous servir. Ce n'est pas tout. C'est lui qui vous donne la santé, la force, la vie, la nourriture avec tous les autres secours temporels. En outre, peser avec beaucoup de réflexions, les misères et les désastres où vous voyez chaque jour tomber d'autres personnes. Vous auriez pu, vous aussi, y tomber, si Dieu, dans sa bonté, ne vous en eut préservé. Quant aux bienfaits de la rédemption, vous pouvez considérer deux choses. La première, le nombre et la grandeur des biens dont Dieu nous enrichit par ce mystère. La seconde, le nombre et la grandeur des maux que ce divin ordinateur souffrit en son corps pour le monde entier et en son âme très sain pour nous gagner ses biens. Afin de mieux sentir ce que vous devez à ce Seigneur, vous pouvez considérer ces quatre principales. C'est constance que le mystère de sa Sainte Passion. Quel est celui qui souffre ? Que souffre-t-il ? Pour qui souffre-t-il ? Et pour quelle cause souffre-t-il ? Ô, quel est celui qui souffre ? C'est un Dieu. Que souffre-t-il ? Les plus grands tourments, les plus grands ignominies que l'on n'endurera jamais. Pour qui souffre-t-il ? Pour des créatures dignes de l'enfer, exécrables, et par leur œuvre semblable aux démons eux-mêmes. Pour quelle cause souffre-t-il ? Ce n'est ni son profit, ni nos mérites qui lui font embraser la croix, mais son amour est uniquement les entrailles de sa charité et de sa miséricorde. Venons aux bienfaits de la vocation. Voyez combien grande la grâce que Dieu vous a faite en vous mettant au nombre des chrétiens, par le baptême, en vous appelant à la foi, par le baptême, et en vous donnant part aux autres sacrements. Si après une vocation succincte, vous avez eu le malheur de perdre l'innocence, et s'il alors vous a retiré du péché, rendu à sa grâce et rétabli dans l'état de justice, Comment pourrez-vous jamais lui témoigner assez de reconnaissance et d'amour pour un tel bienfait à ce grand Dieu, notre Maître ? Qu'elle n'a pas été sa miséricorde, à votre égard, de vous attendre si longtemps, de supporter tant de péchés de votre part, de vous envoyer tant d'inspiration en plus, Et de ne pas trancher le fil de votre vie, comme il l'a tranché pour d'autres, qui étaient dans le même état que vous. Au lieu de céder à la justice, c'est lui, c'est ce Dieu, le Clémence, qui vous a appelé du tombeau du péché par un cri si puissant de sa grâce, que vous vous êtes vu ressusciter de la mort à la vie, et que vous avez ouvert les yeux à la lumière. Comment enfin reconnaître la miséricorde dont il a usé envers nous, depuis l'heureux moment de votre conversion, en vous donnant la grâce du Saint-Esprit de ne pas revenir au péché, de vaincre l'ennemi et de persévérer dans le bien. Ce sont là les bienfaits publics et connus. Il en est d'autres qui sont secrets, et dont celui qui les a reçus possède seul la connaissance. Il y en a même qui sont tellement secrets, qu'ils se dérobent à la connaissance de celui qui les reçoit, et ne sont connus que de celui de la main duquel ils partent. Combien de fois n'auriez-vous pas en ce monde mérité, par votre orgueil ou par votre négligeance, ou par votre ingréditude, que Dieu vous abandonna, comme il en a peut-être abandonné un grand nombre pour quelques-unes de ses causes. Mais cependant, il ne l'a pas fait, car souvent il ne nous punit pas selon nos péchés. Qui pourra dire combien de mots, combien d'occasions de péchés le Seigneur a daigné prévenir ? Par sa providence, en détruisant les trames de l'ennemi, en lui coupant le chemin, en empêchant ses menées et ses conseils. Combien de fois n'aurait-il pas fait pour chacun d'entre nous ce qu'il dit à Saint-Pierre ? Voix, Satan a souhaité votre ardeur de vous broyer tous par la tentation pour vous passer au crime comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne te succombe point hors de tels secrets. Qui peut les connaître, sinon Dieu seul ? Le bienfait positif La personne peut bien parfois le connaître, mais le bienfait privé, qui ne consiste point à nous enrichir de bien, mais à nous délivrer des mots. Qui en aura la connaissance pour ses bienfaits inconnus, comme pour les autres, les justes que nous ne cessions jamais de rendre grâce au Seigneur, Et que nous comprenions combien nous sommes insolvables à son égard. Combien ce que nous pouvons lui payer, et peu de choses, en compréhant de nos dettes, puisque nous ne pouvons pas même comprendre ce que nous lui devons. Ce serait tout pour cette méditation du dimanche, le septième jour. La prochaine fois, on commencera le chapitre 3. Et on va parler du temps que l'on doit donner aux méditations précédentes, et du fruit qu'on peut en retirer. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir, et union prière. Puyère.